Et là tout le monde, on se retrouve sur Octopass Traveler 2 pour vous montrer comment accéder au boss caché Galdera, qui est le monstre le plus puissant du jeu. Pour ça il y a 4 grandes étapes à suivre, et sans plus tarder, on commence tout de suite avec la première mission ! Alors, le début de la quête de la sacoche du voyageur ne sera pas au même endroit pour tout le monde et dépend de votre personnage de départ. Pour ma part j'ai pris au tchette, et au tout début du voyage on tombera automatiquement sur Hal qui s'est fait voler ses affaires. Non loin d'ici on trouvera forcément un feu de camp, et il faudra attendre la nuit tombée pour pouvoir affronter le voleur et du coup redonner la sacoche à Hal ! Ensuite, direction la bibliothèque de Butosage pour lancer la discussion avec la spécialiste en livre étrange. Elle nous informe qu'il manque 3 ouvrages dans cette bibliothèque, et on va devoir lui rapporter. Pour le premier livre, direction les Friches-chutes d'Ouragrel, et celui qui possède 7 ouvrages se trouve juste à la sortie de la grotte vers Butosage. Et avec Trôné, on pourra lui voler les contes de la grande muraille. C'est dans le village de Kenomo que l'on pourra récupérer notre deuxième livre. Tout à gauche, ce voyageur étranger possède les notes sur l'île au Pistia. Et enfin, c'est à Crévastri que l'on pourra trouver notre troisième livre. On va descendre tout en bas, et là on va passer en mode nuit pour pouvoir attaquer par surprise cet érudit qui bloque le passage. C'est dans ce coffre que l'on aura le livre au fin fond de l'enfer. En revenant à la bibliothèque de Butosage, on va valider la quête auprès de la spécialiste, et grâce à la toute première mission, on pourra retrouver notre cher Hal tout à droite de la bibliothèque. Il sera justement en train de lire au fin fond de l'enfer, mais il nous informe qu'il est écrit dans une langue étrangère. On a alors pour mission de trouver quelqu'un qui serait capable de déchiffrer ce fameux livre. Du coup, on va prendre notre bateau sur le quai de Kenomo, et on va aller sur l'île solitaire qui se trouve juste au nord d'ici. Il ne nous reste plus qu'à suivre ce long chemin jusqu'à ce que l'on se fasse attaquer par cette énorme gigantesque. À la fin du combat, on fera la rencontre de George Lazuli, et en soudoyant cette personne, on se rend compte que c'est un spécialiste du décryptage. Grâce à lui, on pourra enfin comprendre ce qui est écrit dans ce livre, et il nous indique que quelque chose de maléfique se cache. Et en ouvrant notre carte, on peut voir qu'il y a une zone non explorée qui est apparue, et on va donc prendre notre bateau pour y jeter un coup d'œil ! Et en passant par cette grande porte, on finira par tomber sur notre boss final. Il s'agit du monstre le plus puissant et le plus dur dans ce jeu, et personnellement avec cette team, je me suis fait rétamer la toute première fois. Je pense qu'il vaut mieux que toute l'équipe soit au minimum niveau 70, et je vous conseille de récupérer toutes les armes les plus puissantes. Donc voilà, vous savez comment désormais accéder à ce boss, et je souhaite bon courage à vous si vous décidez de l'affronter, car je préfère vous prévenir, mais je pense qu'il va vous donner pas mal de fils à retordre. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, tous mes liens sont dans la barre d'infos, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye !